Encore grandi, enrichi, plein de joies et d'enthousiasme pour encore accomplir plein de belles choses. Grandi et nourri, et ce que j'ai retenu pour moi, plus particulièrement, c'est les 20% de travail, 80% de résultats. Ça c'est top, je pense que je vais m'appliquer à appliquer ça très rapidement. J'en suis à cette phase-là de ma vie, j'avais besoin de clés aussi pour retrouver un équilibre entre vie personnelle et travail. Donc je les ai, et puis des libérations profondes qui ont été faites aussi sur un du stress passé accumulé. Donc c'est parfait. Voilà, merci Frédéric pour ce stage. Frédéric Delthour dégage beaucoup de charisme certain et ça envoie une puissance énorme. C'est ce que j'en ai ressenti. J'ai quelques réponses à mes questions et... Enfin voilà, c'est énorme. Beaucoup de sérénité, des gens superbes. Et voilà, c'est parti pour la suite et... Toujours sur la voie, le chemin, c'est ça l'important, rester sur son chemin en étant positif. Et bien sûr, je recommande les bienfaits de Frédéric Delthour auprès de tous. Eh bien oui, ça y est, c'est fini et c'est très triste le départ car j'avais beaucoup d'excitation et de joie à venir dans ce stage. Et je n'ai pas été déçue, au contraire, parce qu'il y avait des éléments très très importants. Donc, voir Frédéric Ambray et ses méthodes, et la montagne avec Delphine vous emmène, qui vous a amené voir un superbe lac. Donc, tout était là pour que ça soit réussi. En même temps, il y avait du soleil, il y avait de la joie, des larmes, des pleurs, mais aussi des réconcilialisations. Ça s'est très bien passé. Les gens, je pense, sont repartis avec des outils, des solutions et des envies. Et donc, je voudrais dire à tous ceux qui sont sur le chemin de se connaître et de savoir un petit peu plus comment prendre des décisions, de ce genre de stage et continuer à fouiller dans leurs environnements. Sur Internet, j'ai aimé aussi parce qu'on trouve plein de choses. Et puis, en fait, de se réconcilier avec la vie grâce à du concret, du matériel. Donc, je voudrais dire un très très grand merci à Frédéric, donc une personne extraordinaire. Merci à Delphine, qui peut être fière d'elle. Et merci à tous ceux qui étaient là, parce que c'était vraiment ça qui a fait aussi la réussite du stage. Tout le monde était formidable. Très satisfaite parce que c'est une expérience très enrichissante. Même si j'ai déjà abordé certaines choses, voilà, se reconnecter avec des gens qui partagent les mêmes émotions. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais voilà, on a l'écoute de soi, l'écoute des autres. Et on partage, on partage les expériences. C'est bien aussi de pouvoir entendre d'autres personnes qui expriment ce qu'ils ont vécu, comment ils ressentent les choses. Les gens se livrent et c'est vraiment très important de vivre ça. Et puis, Frédéric apporte beaucoup. L'écouter, tout ce qu'il nous a fait faire. Voilà, il est dans l'écoute et c'est très très important. Donc, c'est à refaire. Voilà, ça donne envie de refaire. C'était une très bonne expérience. Le cadre aussi, c'est se retrouver, voilà, pendant deux jours dans la montagne. Voilà, à partager. À partager, à ressentir, à travailler sur soi, à s'écouter. Voilà. Donc, très positif. Et puis, ça me réconforte dans l'idée de continuer dans ce chemin-là, en fait. Je suis content des gens qui ont participé à ce stage-là. Et voilà. Ça fait plaisir de rencontrer des gens qui peuvent partager les mêmes valeurs. Un stage enrichissant pour toi. Oui, enrichissant dans la nature. C'est important aussi, le cadre. Ce qui est très intéressant aussi dans le stage, et que Frédéric enseigne énormément, c'est la communication non-violente. C'est un concept qui n'est pas nécessairement facile à comprendre. Et pourtant, en appliquant trois principes simples, on peut arriver à des échanges plus harmonieux. Souvent, ce qui pose problème dans les relations avec les autres, que ce soit avec nos proches, ou relations professionnelles, ou avec des inconnus, c'est cette histoire de communication où on a toujours du mal un peu à se comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada